– C'est une très bonne nouvelle pour tous les gamers souffrant de handicap. Microsoft vient d'annoncer la production d'une nouvelle manette de jeux vidéo Xbox dédiée aux handicapés. Ce nouveau pad s'adaptera à tout type de handicap en proposant des ports personnalisables. Pour en parler, Iban et moi, nous recevons ce soir Jérôme Dupire. Il est enseignant au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Il travaille notamment sur les questions d'accessibilité dans les jeux vidéo. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est coup de com ou révolution dans le monde du gaming ? – Ce n'est pas un coup de com, c'est une vraie révolution dans la mesure où jusqu'à présent, les questions d'accessibilité étaient un petit peu sous le radar. On n'en parlait pas complètement de manière aussi publique, aussi macroscopique, notamment au niveau des gros industriels et des gros acteurs comme Microsoft et comme Xbox. Donc c'est un vrai positionnement très fort qui s'inscrit dans la continuité de ce que Microsoft fait en ce moment autour de l'accessibilité numérique. – Jérôme, est-ce que c'est un vrai besoin qui est ressenti de la part d'une partie un peu oubliée des gamers ? Est-ce que c'est un vrai besoin en 2018 ? C'est quelque chose que Microsoft a pensé pendant des années ou pas ? – C'est un vrai besoin, c'est historique. Les joueurs handicapés existent depuis que les jeux vidéo existent. Et c'est une vraie problématique qu'on essaye de traiter depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'associations finalement là encore assez méconnues mais qui s'intéressent au problème. Du coup là Microsoft vient de marquer un très joli point sur un positionnement et sur une réponse complètement pertinente et efficace à cette question-là. – Alors avant cette innovation, je crois qu'elle sort fin 2018 si je ne me trompe pas. C'était quoi ? C'était des manettes que les gamers handicapés personnalisaient eux-mêmes ? C'était fait un petit peu avec des bouts de ficelle ? Vous avez peut-être des exemples à nous raconter ? – Oui, c'était de l'ordre du bricolage effectivement. La plupart des matériels et des dispositifs qu'utilisent les joueurs handicapés n'étaient pas compatibles directement avec les plateformes, que ce soit les consoles ou les PC. Donc on était amené finalement à désausser les manettes, à essayer de brancher les fils comme on pouvait pour essayer de faire l'interface justement entre ces plateformes et les dispositifs qui étaient utilisables par les joueurs handicapés. – Alors on a regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. Je ne sais pas si on peut mettre la vidéo… Voilà, ça va ressembler à ça. Alors ça fait penser à des plaques de cuisson. Je ne sais pas pourquoi, moi ça m'a fait penser à ça directement. Il y a deux grands pads circulaires et noirs. Techniquement, est-ce que vous savez à peu près, même si je crois qu'il n'y a qu'un seul prototype en France, c'est ça ce que vous m'avez dit ? – Il y a un prototype en France. – C'est ça et donc c'est très inaccessible pour l'instant. Mais comment ça s'organise ce pad ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ? On voit qu'il y a beaucoup de ports en tout cas. – Les deux choses qui sont très intéressantes, c'est la taille des deux gros boutons, donc les deux grosses plaques de cuisson qui n'en sont pas, qui vont permettre justement de ne pas nécessiter une précision trop importante de la part des mouvements des joueurs handi et qui vont permettre quand même d'interagir avec le dispositif. La partie très intéressante, c'est la partie arrière où on voit cette série de 18 ou 19 prises Jack qui vont individuellement correspondre à des boutons qui sont sur les manettes originelles et qui vont permettre de brancher, donc spécifiquement en mapping avec chacun de ces boutons, des dispositifs techniques utilisés par les personnes handicapées. – Alors on parle de handicap, mais c'est quel type de handicap qui sont concernés ? Parce que Microsoft, l'argument c'est que ça concerne tous les types de handicap et que ça va être un pad adaptatif. On parle de quoi ? D'hémiplégie par exemple ? Ce genre de handicap, qui est concerné ? – On est majoritairement sur le handicap moteur pour justement proposer des alternatives d'interaction par rapport à la version nominale, c'est-à-dire le gamepad, et faire des boutons adaptés, des dispositifs de contrôle au souffle, des boutons qui ont besoin simplement d'une faible force pour être commutés, donc on est principalement sur le handicap moteur. Il y a encore effectivement beaucoup de travail à faire pour arriver à couvrir un maximum de situations, notamment sur les aspects cognitifs et sensoriels. – Alors cet après-midi, on a joint Flavien Gelli. Il est YouTubeur, il a la chaîne YouTube qui s'appelle Just One Hand. Alors juste pour les sociaux, je vous explique un petit peu. Flavien Gelli, il n'a qu'une main comme sa chaîne YouTube le laisse penser. Et du coup, pour lui, Microsoft a gagné cette bataille de l'accessibilité. Est-ce que c'est un enjeu pour les constructeurs comme Nintendo, Sony ou Microsoft ? – Je pense que c'est un enjeu social, c'est important aujourd'hui. On a senti depuis quelques mois, quelques années tout au plus, un regain d'attention sur le sujet de l'accessibilité des jeux vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une vraie demande, et c'est une population qui est très active et qui voudrait être encore plus active. De là à parler de bataille, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on n'est pas du tout dans une démarche d'opposition ou de concurrence. – Il y a quand même un intérêt économique puisque le projet de Microsoft a coûté 25 millions de dollars. C'est quand même quelque chose qui est important quand même. – Alors très sincèrement, je n'ai pas les niveaux de rentabilité visés. Par contre, je pense que la motivation humaine et éthique, sociale de Microsoft, elle est clairement affichée au travers du positionnement de son dirigeant actuel aux US. Il y a beaucoup de produits Microsoft qui aujourd'hui progressent énormément sur le sujet de l'accessibilité, je pense que Microsoft en fait partie. – En parlant d'accessibilité, aussi une accessibilité financière, est-ce que le prix de ce pad sera accessible ? Est-ce qu'il y a un moyen de peser sur le prix, au final, de ce dispositif qui coûte cher et qui finalement s'adresse à un nombre limité de personnes ? – Et ça coûte 90 euros, c'est ça ? C'est à peu près le double d'une manette Xbox, c'est quand même assez cher ? – Oui, alors quand on a les référentiels traditionnels de prix de manette Xbox, ça peut paraître cher quand on connaît les prix des matériels adaptés ou de la complexité d'adapter ce type de matériel pour la console, à mon avis, on est dans des zones de tarification qui sont très raisonnables. – Alors vous, c'est votre domaine de recherche, et donc sans faire madame Irma, est-ce que vous pensez qu'on joue aux jeux vidéo avec des manettes très classiques depuis mon enfance ? Est-ce que ce n'est pas un coup de pied de la fourmilière qui va peut-être révolutionner les formes, les manières de jouer ? – Moi c'est tout ce que j'espère, c'est que ce genre de démarche amène également les game designers dans les studios à envisager les interactions et des manières de jouer différentes qui vont de toute façon être des autoroutes sur la créativité, sur des nouveautés et des innovations. Donc je pense que ça peut être très intéressant de faire ça comme ça. – Alors on parlait un petit peu en dehors du plateau, et apparemment il y a un joueur qui arrive même sans ce pas-delà à jouer avec sa bouche, un jeu qui demande la précision. Donc en fait c'est quand même possible de jouer aux jeux vidéo quand on est handicapé, et d'être performant. – C'est complètement possible. L'idée ce n'est pas effectivement de rendre tous les jeux vidéo accessibles à toutes les personnes, l'idée c'est de réduire toutes les barrières qu'on est en mesure de réduire actuellement, donc de donner accès en tout ou partie à l'expérience vidéoludique. – En tout cas, l'e-sport, les jeux vidéo c'est un aspect majeur de notre culture, et effectivement la question de l'accessibilité se pose, et même si nous n'avons pas l'intention de faire la publicité pour une marque commerciale, nous devons quand même noter les efforts quand il y en a. Merci Jérôme d'être passé nous en parler, et bien entendu nous encourageons toutes les initiatives dans ce sens. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501